Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 18 octobre 2020, 14h, 14h du Québec, j'ai quelque chose d'intéressant à vous partager, ça nous vient de Strange Sound, le minimum solaire augmente le rayonnement atmosphérique de plus de 15% atteignant un sommet en 5 ans, le rayonnement atmosphérique est proche d'un sommet de 5 ans, ce graphique montre une augmentation de 15% depuis le début du programme de surveillance en 2015, on parle de la radiation ici des rayons cosmiques, galactiques dont je vous parle, c'est souvent, donc le minimum solaire augmente, le rayonnement atmosphérique de 15%, je vous ai déjà expliqué aussi, puis c'est pas moi qui, je suis loin d'être un scientifique, mais j'avais fait des recherches pour comprendre ce qui se passe avec le soleil en minimum solaire, ce qui arrive aussi dans le minimum solaire avec le soleil, c'est que son atmosphère s'affaiblit, ça laisse beaucoup de trous qui laissent passer ses éjections, ses explosions, dans lesquelles il y a beaucoup, 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 beaucoup de rayons de toutes sortes, et c'est ce qui explique que dans le minimum solaire, peut-être on assiste à cette augmentation-là, la réponse de tout ça, que se passe-t-il en haut, bien c'est le minimum solaire, pendant le nadir du cycle solaire de 11 ans, le champ magnétique du soleil s'affaiblit, permettant aux rayons cosmiques supplémentaires de l'espace lointain de pénétrer dans le système solaire, ces rayons cosmiques frappent l'atmosphère terrestre, créant un jet intensif de rayons cosmiques secondaires détectés par des capteurs, le graphique ci-dessus montre que le minimum solaire est en cours, récemment la NASA et la NOAA ont annoncé le début d'un nouveau cycle solaire, le 25e, mais toujours faible, ce fameux cycle 25e, pliera à nouveau la courbe vers le bas. Dans le centre de la Californie, l'historique feu de ce qu'on appelle le Creek Fire, qui a brûlé plus de 300 acres de la forêt nationale de la Sierra, l'an dernier, les ballons à rayons cosmiques, ou sinon c'est cette année, sur le Creek Fire, de Sky Calculus, ont une vue unique, on les voit ici, cette photo a été prise le 6 septembre, 6 septembre, pardon. Donc plus tard, lorsque le ballon a atteint la stratosphère, les caméras ont regardé vers le bas, depuis une altitude de 113 400 pieds, révélant les sommets de l'enclume. Sur cette masse de fumée, on teinte de coquilles d'oeufs, d'oeufs se trouvent des centaines de kilomètres carrés de terrain brûlé, une tragédie qui se déroule encore aujourd'hui, au 16 octobre, l'incendie du ruisseau, le fameux Creek Fire, a brûlé 341, 722 acres, et n'est contenu jusqu'à aujourd'hui qu'à 58%. Wow! Donc, augmentation de ces rayons cosmiques galactiques, dont on parle souvent ici, mais qui sont là, puis qui sont confirmés, et qui ont peut-être un impact, en tout cas il y a un impact sur plein de choses, l'activité volcanique, sismique, les changements climatiques dans la haute atmosphère, le dérèglement de la haute atmosphère, peut-être notre santé aussi, on ne sait jamais, il y a déjà des gens qui se penchent là-dessus.